Oumar, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les éditeurs de l'Europe, particulièrement celle de l'Abbé. Puisque c'est de là que vous nous appelez en Guinée, on écoute vos questions. Merci Anne. Au Pérou, la nouvelle présidente a annoncé vouloir avancer la date des élections après l'arrestation et la destitution de l'ancien président. Pourquoi mettre en place des élections avant la date prévue ? La géographe Evelyne Mesclier va vous répondre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Alors, la situation est très très incertaine au Pérou depuis que le président Pedro Castillo a été destitué. Et donc, la présidente par intérim a annoncé ce matin qu'elle comptait avancer les élections de deux ans, si je ne me trompe pas, à avril 2024. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision ? Alors, en fait, elle a pris cette décision non pas parce qu'elle soit arrivée au pouvoir de façon illégale, puisqu'elle a été élue en tant que vice-présidente sur le ticket de Pedro Castillo. Donc, elle a été très logiquement nommée présidente après sa destitution. Cependant, on est dans un pays très fracturé, avec une partie de la population qui demande la libération de Pedro Castillo, qui demande surtout le remplacement des parlementaires et qui demande donc des nouvelles élections. Il y a eu deux morts, malheureusement, dans une des régions andines, suite aux manifestations demandant ces nouvelles élections. Et donc, Dina Boluarte a décidé d'avancer les élections, effectivement, de deux ans, c'est-à-dire le temps de les organiser, de faire des élections générales en 2024. Le Parlement qui est au cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Et vous aviez une question, justement, à ce sujet, Omar ? Alors, Pedro Castillo a, en effet, tenté ce qui a été qualifié de coup d'État, ce qui est un peu étonnant, puisque c'est lui qui était au pouvoir. En tout cas, il voulait dissoudre le Parlement. Pourquoi est-ce qu'il avait pris cette décision, Evelyne Mesclier ? Alors, je pense qu'il a pris cette décision parce qu'il était un petit peu suicidaire. Et alors qu'il n'allait pas être destitué lors de sa convocation l'après-midi même, en fait, du jour où il a pris cette décision, il était néanmoins dans une situation de plus en plus difficile, puisqu'il est accusé dans plusieurs affaires de corruption. Des membres de sa famille sont également accusés. Des collaborateurs sont également accusés. Il avait été directement mis en cause par la procureure de la nation. Et donc, sa situation était de plus en plus difficile. Et le Congrès en était à sa troisième tentative pour le destituer, mais n'avait pas les votes nécessaires. Néanmoins, Pedro Castillo a dû penser qu'il valait mieux qu'il anticipe. Et apparemment, il aurait essayé aussi de rejoindre l'ambassade du Mexique, ensuite, pour essayer d'échapper aux accusations contre lui. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces accusations ? Est-ce qu'il peut s'agir, le terme est un peu fort, mais d'une machination, puisque Pedro Castillo a toujours été très critiqué. C'est un ancien leader syndical, avec peu de connexion avec les élites, qui a été rejeté, en fait, par toute une partie des responsables politiques de la capitale. Est-ce que ça peut avoir joué un rôle dans tout ce qui lui est reproché ? Alors, je pense que les affaires de corruption sont réelles. Il y a quand même beaucoup d'éléments à charge. Il y a beaucoup de témoins, en fait, déjà, qui ont témoigné. Il y a aussi des preuves matérielles qui ont été trouvées à certains moments, qui ont amené, par exemple, à la fuite d'un de ses ministres. Donc, en fait, je pense que les affaires de corruption sont réelles. Après, effectivement, le pays est très divisé entre une grande partie de la cordillère qui avait voté pour Pedro Castillo, et effectivement, des élites qui ne l'ont pas du tout soutenu. Mais cela étant, je pense qu'il est quand même, effectivement, coupable d'une grande partie des faits qui lui sont reprochés. Alors, maintenant qu'il a dissous de façon complètement anticonstitutionnelle le Congrès, il est en plus pris dans la figure du flagrant délit. Il a l'immunité présidentielle, donc il ne pouvait pas être directement accusé par la procureure pour les affaires de corruption. Mais ayant été en pris en flagrant délit, il semble que cela puisse, effectivement, jouer contre lui et faire tomber, en fait, son immunité présidentielle. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites contre lui à partir de ce moment-là ? Et donc, il pourrait y avoir, bien sûr, des poursuites contre lui. Mais apparemment, c'était encore un sujet de débat de ce que j'ai pu lire. Voilà. Mais normalement, le fait que ce soit un flagrant délit, et puis le délit de rébellion est un délit très grave, puisqu'il a dissous l'Assemblée de façon complètement illégale, en dehors de toute procédure légale. Et donc, je pense que ça devrait pouvoir amener, effectivement, une accusation contre lui par la procureure.